Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 15. Est-ce qu'on peut se lever avec nos Bibles s'il vous plaît? Avec nos Bibles, nos smartphones, tout ce qu'on a d'électronique. Amen. Mais comme j'ai toujours dit, j'espère que ton téléphone rend gloire à Dieu. J'espère que tu n'écoutes pas en même temps et en même temps la Bible. Amen. C'est pour t'épargner de beaucoup de choses qu'on dit souvent. Achète ta Bible. Parce que ton téléphone là, c'est compliqué. Je n'essaie de le répéter. Amen. Toi-même, quand j'ai dit ça, toi-même, tu regardes ce que tu reçois des fois, ce que tu regardes des fois. Est-ce que tu peux vraiment dire que c'est la parole sainte qu'on téléphone? Amen. À bon entendeur. Ça l'est timide. Genèse chapitre 15 à partir du verset 12. La Bible dit, Genèse 15 à partir du verset 12, « Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent la saillie. » C'est verset 13. « Et l'Éternel dit à Abram, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Ok? « Mais je jugerai. » Il a dit « Je jugerai. » Dis à quelqu'un « Je jugerai. » Je veux que tu comprennes que ce n'est pas à toi de juger tes ennemis. En d'autres termes, ce que Dieu veut dire ici, ce n'est pas à toi de te venger face à tes ennemis. Alléluia. Non, ce n'est pas à toi. Le jour où j'ai compris que si moi je me venge, je ne sais pas me venger, j'avais changé d'avis. Si Dieu te venge, tu vas te réjouir. Parce que Dieu sait venger ses enfants. Toi, tu vas les faire, mais ça ne sera pas comme Dieu peut le faire. Donne-moi un Amen, frère. Alléluia. « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec des grandeurs. » Donne-moi un Amen, bien. « Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Ah! Que le Seigneur vous bénisse. Prenons l'acte des apôtres, chapitre 7. Donc là, l'acte des apôtres, chapitre 7. À partir, nous lisons le verset 6. À partir du verset 6e. La Bible dit « Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraiterait pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai. » Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ces lieux-ci. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je veux simplement que quelqu'un comprenne ce matin que quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Apprenons, bien-aimés, à faire confiance en Dieu. Les enfants de Dieu, tels que nous sommes aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire confiance. Même entre nous, nous vivons dans la méfiance. Mais laisse-moi que Dieu, tu dois lui faire confiance à 100%. Parce que tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Alléluia. Et ça, c'est des choses, souvent, nous croyons, nous croyons en ces choses quand tout va bien. Quand tout va bien. Lorsque tu perds ton travail, tu as du mal à dire que toute la gloire revienne à Dieu. Lorsque tes fiancées sont brisées, tu as du mal à dire que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Lorsque la maladie ronge ta vie, tu as du mal à dire que la gloire revienne à Dieu. Lorsque nous perdons des êtres chers, nous avons du mal à dire que la gloire revienne à Dieu. mais je veux te dire que peu importe ce que tu traverses, même si ton cœur saigne, que ta bouche proclame, gloire soit rendue à Dieu. C'est difficile, mais nous devons le dire. Ce matin, je vais partager un petit thème avec toi, si je serai le terminer, je ne sais pas. Chrétien, qu'en est-il de ton héritage? Point d'interrogation. Y a-t-il des chrétiens ce matin? Y a-t-il des chrétiens? Mais comment ton identité, tu peux l'accepter avec doute? Y a-t-il des chrétiens ce matin? Parce que je veux parler aux chrétiens. Parce que j'ai dit, chrétien, qu'en est-il de ton héritage? Alléluia. Donc, ce que je veux dire ici, ce matin, concerne le chrétien. L'héritage, qu'est-ce que nous entendons par un héritage? Alléluia. Qu'est-ce que nous entendons? Ou alors, je dirais d'abord, bien-aimés, qu'est-ce qui fait que les chrétiens d'aujourd'hui ne vivent pas tel que Dieu souhaite que nous vivions? C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas vivre tous les miracles ou tous les prodiges ou toutes les promesses que Dieu nous a déclarées en ce temps de la fin? Pourquoi tu ne vis pas ça? La Bible dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Mais mon frère, ma soeur, pourquoi toi, tu ne vis pas ça? Alléluia. Je me suis dit, premièrement, c'est parce que nous ne savons pas que nous sommes héritiers. Amen? Oui, c'est parce que nous ne savons pas que nous sommes héritiers. Ça, c'est la première raison. Savoir que je suis un héritier. C'est-à-dire que j'ai un héritage. Amen? Qui m'a été légué. J'ai un héritage. Je vais définir l'héritage tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne vivions pas notre... Nous ne vivions pas les promesses de Dieu? C'est d'abord parce que nous ne savons pas que nous avons un héritage. Et la deuxième raison, et je crois que c'est cette raison qui est principale et importante, c'est que les chrétiens ignorent les contenus de son héritage. Donnez-moi un amen, frère. Les chrétiens ignorent les contenus de son héritage. Parce que tu peux dire je connais mon héritage, plutôt que je suis un héritier, mais tu ne connais pas ton héritage. Amen? On va essayer de répondre à ces choses, frère. Tu dois savoir qui tu es. J'ai posé seulement la question, c'est est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Les chrétiens ont du mal à s'accepter même que je suis chrétien. Comment veux-tu vivre toutes les promesses qui sont liées aux chrétiens si tu as du mal à accepter ton identité chrétienne? Qui connaît d'ailleurs que tu es chrétien à part ici à l'église? Alléluia. Donnez un amen, frère. Ce que nous devons savoir que nous sommes héritiers et un héritier a un héritage et le véritable héritier connaît le contenu de son héritage. Et si tu connais ces choses, bien mais vous savez, si on me dit que cette maison où mon bureau là est en train de brûler et que dans mon bureau là il y a mes 15 millions d'euros, je vais rentrer. Ah, je ne sais pas si tu as compris, je vais rentrer. Je peux sortir là-bas avec des traces sur j'ai brûlé, amen, mais je sors avec mes 15 millions. Mais si dans mon bureau là il n'y a que 100 euros, mais je ne vais pas me battre pour aller chercher les 100 euros, mon bureau brûle. Qu'est-ce que je vais faire avec 100 euros ? C'est la vérité, frère. Tu veux même que je te choque. Je vais te dire, tu vois comme tu es là. Si on te dit qu'une maison brûle et dans cette maison là il y a ton fils, tu vas entrer. Mais si on te dit que c'est un cousin, tu vas réfléchir. Mais c'est la vérité. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise vrai. C'est la vérité. Tu vas te poser la question en disant je vais laisser mes enfants à qui ? C'est ton cousin qui va réfléchir avant d'y aller. Tu vas demander les degrés du feu. C'est comment ? Mais quand c'est ton fils, tous les dangers vont sauter. Tu vas entrer là sans réfléchir. Parce que tu sais que ton fils a du prix à tes yeux. Je veux dire à quelqu'un que le contenu de ton héritage vaut la peine de se battre. Alléluia. Ça vaut la peine de se battre. Ça vaut la peine. Bas-toi. Lorsque tu comprendras qu'est-ce que contient ton héritage, tu vas te battre. réfléchissons. Tu vois, tu as sorti 15 millions. Si je ne suis pas rentré, tu vas dire mais passe-toi. Donc, au tigre, 15 millions. Alléluia. Mais moi, je t'assure que je vais entrer parce que j'ai besoin d'argent. Si toi, tu n'en as pas besoin, bon. Vous savez, lorsque je vais vous parler de l'héritage ici, quelqu'un m'a donné la même. En fait, les chrétiens ne savent pas qu'ils sont héritiers, ne connaissent pas les contenus de son héritage et lorsque ces deux éléments se vérifient, tu as du mal à accéder à cet héritage parce que tu ne vas même pas te battre pour cet héritage. Vous comprenez ? Tu auras du mal à y accéder. Si on dit ton père est mort, il a laissé des maisons, des comptes en banque, je vais chercher des avocats, frère. Tu comprends ? Monsieur, il m'a laissé que des dettes. Je vais commencer à fuir les huissiers. Nous, nous avons un père merveilleux. Nous avons un père merveilleux. Donc, ne connaissant pas que nous sommes héritiers, que nous avons de l'héritage, raison pour laquelle les chrétiens vivent aujourd'hui en déçà de leurs privilèges. Dis à quelqu'un que j'ai des privilèges. Dis à quelqu'un que j'ai des droits. Tu sais, tu vis en déçà de tes droits, en déçà de tes privilèges, parce que tu ne connais même pas ce que ça veut dire. C'est quoi le contenu de tout ça ? Tu n'as pas accès à ça, tu ne peux pas. L'église aujourd'hui, mais vous savez, nous ici, on compte acheter. L'église aujourd'hui, lorsque tu vas à la banque pour dire que c'est l'église, on se moque de vous. Est-ce que tu as l'argent ? L'église est pauvre. Alléluia ! L'église est pauvre. L'église n'a pas d'argent. Vous savez, une fois, j'étais au bureau. On en parlait déjà avec mon épouse. On a parlé au propriétaire, on a échangé. Il nous a dit, si vous avez un million d'euros, vous prenez tout. Il a dit, je vous les laisse à un million d'euros. On s'est regardé, on s'est dit, bon, un million. Par la foi, on était yes. Mais la chair disait, on était au bureau avec l'apôtre Massassou. Ils sont venus là au bureau, on parlait, et puis je lui ai dit, il veut nous vendre ça à un million. Ils se sont regardés avec sa femme. Mais il y a des gens qui vous donnent la foi. Ils nous ont regardés, ils ont dit, seulement. Aïe, 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 aïe. Il m'a dit, seulement. Directement, ma foi a dit, hé, donc j'ai peur, oh, donc c'est possible. Mais il y a des gens qui se disent, monte ici. Un million, quand j'avais dit un million, vous tous vous êtes dit, hé, mais c'est un million. Ce n'est qu'un million. Nous avons un Dieu qui peut Qui peut te dire Va à la mer, tu trouveras un poisson, sors de l'argent dedans Il peut ordonner A un milliardaire Quelque part, il dit Donne la dîme là-bas Quelqu'un qui a dit 10 milliards S'il donne la dîme Je laisse seulement ça comme ça Amen Ce que tu dois comprendre Frère, soeur C'est que la vie que tu mènes N'est pas celle que Dieu t'a destinée Je vous dis vrai Tu peux refuser de croire Si toi tu es heureux En manquant même du jus à la maison Et tu crois que Dieu t'a destiné à manquer du jus Reste là où tu es Moi je prêche à ceux qui sont dans ma vision aujourd'hui J'ai dit à ceux qui ont compris Que Dieu nous a promis le bonheur Dieu nous a promis la joie Dieu nous a promis de vivre en bonne santé J'ai toujours dit Quel est l'intérêt de Dieu Que toi tu sois malade Si ce n'est pour qu'après tu sois guéri Et que la gloire lui revienne Mais toi ta maladie tu guéris jamais Donnez-moi un amen frère Des fois on a besoin Que le Seigneur fasse de nous De David de ces temps On a besoin Que le Seigneur fasse de nous De Joseph d'Arimaté Parce que l'Évangile avait besoin de Joseph D'Arimaté Un homme riche Qui pouvait entrer voir le roi J'ai dit à quelqu'un Tu as un héritage Nous vivons en dessin Nous sommes très bas Amen L'Église est en dessin De ses privilèges Mais ce n'est pas Ce n'est pas seulement les pasteurs Tous les chrétiens Comme je vous ai toujours dit Que l'Église N'est pas une association Des malheureux de la vie Des désespérés de la vie Amen Non, non Ça ce n'est pas l'Église L'Église est une association Des hommes et des femmes joyeux Qui ont reçu leur vie Ils attendent la vie éternelle Plutôt ils attendent Le retour du Seigneur Mais ici sur la terre Ils sont les seuls De la terre Et la lumière du monde Beaucoup de chrétiens Ont perdu la saveur Alléluia Ce monde attend Avec un ardent désir La révélation des enfants de Dieu Nous avons dit que cette année Manifestons Dieu Où sont ces femmes et ces hommes Qui peuvent aujourd'hui Commencer un business Les lendemains Ils témoignent Alléluia Toi quand tu commences Tu vois on commence petit Petit Il y a des choses Qui peuvent commencer petit Seulement en un mois Ça va Amen Donnez-moi un amen Bien Réveillons-nous Et rentrons dans nos droits Et dans nos privilèges Est-ce que quelqu'un est prêt A se réveiller Un privilège Est un droit Donc si j'ai un privilège C'est mon droit Écoutez Un privilège Est un droit C'est un avantage Dis à quelqu'un Je suis avantagé Un privilège Est un droit C'est un avantage Particulier Possédé par quelqu'un Et que les autres N'ont pas Non je ne sais pas Si tu m'as suivi J'ai un privilège C'est un droit C'est un avantage Particulier Possédé par quelqu'un Et que les autres N'ont pas Amen Est-ce qu'il y a des privilégiés ici Vous savez la prière L'appui tombe sur le bon Et sur le mauvais Ça c'est pas un privilège Oh Ça tombe sur tout le monde Non La Bible dit Un privilège C'est un avantage Que les autres N'ont pas Un privilège Il doit faire La démarcation Entre toi Et les autres Quand on te regarde On voit Lui il est privilégié Quand on te voit On dit Mais pourquoi Lui il a la robe A cette couleur Joseph Privilégié Par rapport A son père Son père L'a privilégié Mais nous sommes Des privilégiés Des dieux Nous nous avons La robe A plusieurs couleurs Donc les autres Doivent Noir Pourquoi Parce que nous sommes Privilégiés Est-ce que je parle A des hommes Et des femmes Privilégiés Qui ont des avantages Que les autres N'ont pas Ah Bien levé Moi je peux me lever La nuit J'ai pas sommeil J'ordonne au sommeil De venir J'ai un privilège Il m'a dit Ce que tu liras Sur la terre Sera lié dans les cieux C'est un privilège Que tout le monde N'a pas Je ne sais pas Si tu me comprends Mon fils Père la nuit En train de Il commence à pleurer Il va piquer une crise Je me lève J'ai un privilège Je suis privilégié Je peux parler Pas plus tard qu'hier Les passeurs Hugo à Kinshasa Il m'a appelé Sa petite fille Elle était très malade Il m'a dit Papa dis un mot Je lui ai fait un audio Il m'a dit Ça fait Je ne sais pas 3-4 jours On ne dort pas Aujourd'hui Toute la nuit L'enfant rigolait Sourillait Je lui ai dit Nous avons un privilège Mais nous ne sommes pas Comme tout le monde Ce n'est pas De l'orgueil Et encore moins De l'injustice Et vous allez comprendre Que ce n'est pas De l'injustice Que quelqu'un M'a donné la main de bien Alléluia Je suis un privilégié Je suis un mis à part J'ai des droits Et des avantages Que tout le monde N'a pas Et c'est quoi Un héritage L'héritage Est un ensemble Des biens Des biens Dis avec moi Des biens Ce n'est pas Un ensemble Seulement Des dons spirituels C'est un ensemble Des biens À qui L'héritage Est un ensemble Des biens À qui Ou transmis Par voie Des successions Je n'ai pas fait Le droit Mais bon Par voie De succession C'est un ensemble Des biens Qu'on laisse Au successeur C'est ça La diffusion La plus simple C'est ça Qu'on tient De ses parents C'est ça Un héritage L'héritage C'est ça Qu'on tient De ses parents D'accord C'est ça Qu'on tient De ses parents Et un héritier C'est qui Un héritier C'est toute personne Qui hérite Des biens D'un défunt Amen Il hérite Des biens D'un défunt De quelqu'un Qui est déjà Mort Amen Un chrétien C'est un héritier Qui a plusieurs privilèges Qui jouit d'un Ou de plusieurs privilèges Vous savez Qu'il y a des privilèges Dû à l'âge Par exemple Dans la famille Les Benjamins Il mange toujours Un peu plus N'est-ce pas C'est un privilèges Dû à son À son âge Alléluia Par exemple Un aîné La famille Il va faire des choses Qu'on va interdire Au petit Parce que c'est un privilège Dû à son À son âge Il y a des privilèges Qui sont dus à l'âge Il y a des privilèges Qui sont dus À sa fonction Dès que tu deviens ministre Tu as des privilèges Il y a les gardes du corps Qui sont là Tu as une maison Tu as une voiture De fonction C'est lié à quoi ? Lié à ton rang À ta fonction Alléluia Mais ce que je veux Que tu comprennes aujourd'hui C'est que nous avons aussi Des privilèges Qui sont dus à la naissance A dit avec moi À la naissance Il y a des privilèges Qui sont dus à la naissance Alléluia Alléluia Qu'a fait le prince William Pour naître dans la famille D'Angleterre là La famille royale Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, non, je vais entendre Il a fait quoi ? C'est juste la naissance Hein ? Il est né Dédan Donc Il n'a rien fait J'espère que tu vois déjà Là où je vais en venir Parce que De la même manière Un chrétien c'est qui ? Un chrétien est celui Qui est né De nouveau Donc nous avons des privilèges Qui sont dus simplement À notre nouvelle Naissance Ah, je ne sais pas Si vous me comprenez ou pas Hein ? Je ne suis pas privilégié Parce que j'ai des diplômes universitaires Mon privilège C'est moi parce que Je suis né de nouveau Raison pour laquelle Lorsque Adam a péché Dieu Quand Jésus-Christ est venu Il n'a pas voulu améliorer Adam Bon Il n'a pas voulu arranger Adam Non, non Il a voulu tuer Adam Et Adam Naissent de nouveau C'est-à-dire que Les choses anciennes sont Et toutes choses sont devenues nouvelles Donc Dieu Quand il te rencontre Enfant de Dieu Quand il t'appelle à lui Ce n'est pas pour t'arranger Ce n'est pas pour qu'il dise Bon, tu gardes un peu ta colère On va travailler ça Non, Dieu met fin A ton ancienne vie Hein ? Dieu ne dit pas que les noms Bon, je vais garder ton côté ici Bon, ça on va un peu Non, Dieu dit Et tout ce qui a fait Que tu avais des biens Et tout Dégage Une nouvelle naissance Est-ce que je parle à des enfants de Dieu ? Parce que des enfants de Dieu chrétiens Oh, nous dans notre famille On est toujours comme ça Tu n'es plus dans cette famille Tu n'as que des noms Nous dans notre famille Moi je connais Nous dans notre famille On boit beaucoup Nous dans notre famille Nous parlons As-tu croisé Dieu ou pas ? Es-tu né dans une nouvelle famille ? Où ? Alléluia Nous dans notre famille Nous on laisse passer rien Rien Moi si tu me touches Tu l'auras Tu l'auras De renaître dans une famille royale Alléluia Par la naissance Nous avons des privilèges Que les autres n'ont pas Malheureusement Beaucoup d'entre nous restons bébés Tu peux pleurer comme tu veux mon frère Mais lève-toi plutôt Et rentre dans tes droits Amen Vous savez quand quelqu'un laisse Un héritage N'est-ce pas qu'on met ça sur un papier N'est-ce pas ? Il y a même des Africains Qui n'aiment pas faire les héritages Plutôt laisser l'héritage Testament et tout Pour dire non, non Quand tu commences à laisser des testaments Tu appelles l'esprit des morts Mais quand tu ne donnes pas les testaments Tu laisses l'esprit des désordres après toi Amen Les enfants vont s'entretuer pour des miettes Que quelqu'un donne à main de bien Mais l'esprit des morts Les salaires du péché C'est ça la mort Fouille les péchés Tu vas fuir la mort Vous êtes silencieux pourquoi ? Fouille les péchés Tu vas fuir la mort Ne reste pas là Oh non, l'assurance vie L'assurance maladie L'assurance décès Va t'attirer la mort Faux Moi je te conseille Il faut avoir une assurance décès Ça va alléger les enfants Qui vont rester au cas où Je crois qu'on va organiser Le débat seulement sur ça J'ai comme l'impression que vous doutez Quand on laisse un héritage On peut les notariés N'est-ce pas ? Mais je veux aller vite Ce que vous devez savoir C'est que l'héritage N'est rentré en vigueur Que lorsque les testataires meurent Donc si le testateur n'est pas mort Tu es héritier Mais tu ne peux pas jouir de ton héritage C'est clair ? C'est-à-dire que Tu es là assis sur l'or Mais ça ne t'appartient pas Tu ne peux pas jouir de ça Je veux dire Un enfant de Dieu ici frère Ce que tu dois comprendre Si le testateur n'est pas mort Tu ne peux pas crier Que tu as l'héritage Il faut que le testateur Meure Alléluia Il doit mourir Avant qu'il ne meure Vous savez C'est ce que j'ai une fois J'en ai parlé Je donne toujours l'exemple Du prince William Il est né dedans Mais la queen là Il était toujours là Tant que la queen là Il était toujours là Il resterait toujours prince Et jamais ça sera son héritage Il est héritier Mais il ne peut pas encore jouir de son héritage Alléluia frère Qu'est-ce qui fait ça ? Parce que C'est lui qui détient la clé de ton héritage Il est toujours en vie Même s'il a fait un testament Oui il a mis que Tu es mon héritier Mais s'il est toujours en vie Tu ne peux pas en bénéficier Alléluia Tu ne peux pas en bénéficier Parce qu'avant sa mort Vous n'êtes que Des prétendants Alléluia Vous ne pouvez pas bénéficier Pleinement de cet héritage On va prendre dans le livre de Hébreu Chapitre 9 Alléluia Hébreu chapitre 9 A partir de verset 15 La Bible dit Vous êtes là ? Soyez là Soyez là On va prier tout à l'heure La Bible La Bible dit Et c'est pour cela Qu'il est le médiateur D'une nouvelle alliance Afin que la mort Était intervenue Pour les rachats Des transgressions commises Sous la première alliance Ceux qui ont été appelés Reçoivent l'héritage éternel Qui leur a été promis Car Là où il y a un testament Il est nécessaire Que la mort du testateur Soit constatée Vous êtes là ? Un testament en effet N'est valable qu'en cas de Puisqu'il n'a aucune force Tant que le testateur Vit Alléluia La parole de Dieu Il y a tout Il y a même le droit Il y a tout Alléluia C'est-à-dire que Lorsque le testateur Vit encore Il n'y a rien Qui peut se passer Vous êtes là ? Amen Ce que tu dois comprendre C'est ceci alors Maintenant Écoutez Raison pour laquelle Lorsque Dieu Crée Adam Adam tombe dans le péché N'est-ce pas ? Dès qu'Adam est tombé Dans le péché Adam a perdu Son droit d'hénais Adam a perdu Tout ce qui était à lui Adam a perdu Tous ses privilèges Et ses droits Alléluia Il a perdu Ses privilèges Et ses droits Il ne pouvait plus avancer Amen Raison pour laquelle Christ est venu Je vous ai toujours dit Christ est mort à la croix Pour que nous retrouvions Tout ce que nous avions perdu Christ est mort à la croix Pour que toi Tu sois Dans tout Que tu aies tes droits Que tu récupères Tout ce que Adam avait perdu Est-ce que tu peux te dire Vraiment que tu as récupéré Tout ce que Adam a perdu Alléluia Avant qu'il ne tombe Dans le péché Christ est mort Pour que tu retrouves Ton héritage Tu retrouves Ce qui est à toi Alléluia Je veux que quelqu'un comprenne Que notre testateur C'est qui Alléluia Notre testateur C'est le Seigneur Jésus Christ Voilà pourquoi frère Jésus ne pouvait pas Faire autrement C'est lui-même Qui a dit Il faut que Les testateurs Meurent Donc tout ce qu'il nous avait Promis Sans la mort Du testateur Nous ne pouvons pas Jouir de ça Mais connaissant Lui-même Les lois Connaissant Lui-même La parole De Dieu Il a accepté De monter Sur la croix Il a accepté De donner Sa vie A la croix Alléluia Jésus A la croix Il n'a pas dit En partie Il a dit Tout est accompli Donnez-moi La main Frère Dans le tout Là Il y a Et le spirituel Et le matériel Dans le tout Il y a Tout ce dont tu as Besoin En tant qu'enfant De Dieu Apprends cela Si tu ne te lèves Pas pour entrer Dans ton héritage Tu vivras En dessous En dessous De ce que Dieu T'a promis Alléluia Tu ne toucheras pas Tu ne mangeras pas Les miracles Que Dieu T'a promis Parce que moi Je ne crois pas Que la mort De mon Seigneur A la croix A été vaine Pourquoi tu dois Quémander Pourquoi tu dois Pleurer Quel est l'intérêt De Dieu A ce que toi Tu souffres Dieu T'a promis L'élévation N'est-ce pas C'est possible Qu'il y ait L'humiliation Mais tu ne peux pas Demeurer éternellement Dans l'humiliation A un moment donné Tu dois rentrer Dans ton héritage J'appelle ici Un chrétien A rentrer Dans son héritage Alléluia A rentrer Dans ton héritage Et accepter Que c'est mon héritage Vous savez L'héritage chrétien Est tellement costaud Que quand toi Tu regardes Tu te dis Moi je ne peux pas C'est très haut Pour moi Alléluia Mais laisse moi Te dire que tu peux Parce que le Seigneur Te l'a promis Alléluia Le Seigneur Te l'a promis Et notre Dieu Et notre Dieu Nous a promis Amen Le premier point Que je vais peut-être On va tirer Parce que je m'aurais Compris un peu La Bible Nous ne vivons pas La vie Que nous devons mener Je l'avais dit Tout à l'heure Parce que nous ne connaissons Pas que nous sommes héritiers Nous ne connaissons pas Les contenus De notre héritage Et nous n'avons pas Accès à cet héritage Que nous ne connaissons pas Spirituellement Parce que tout ce que tu veux Voir dans les matériels Trouve son origine Dans les spirituels Les chrétiens Estent spirituellement Faibles Les chrétiens Ne prient pas Notre force C'est dans la prière Alléluia Qui vous a dit Que pendant l'été On ne prie pas beaucoup Qui vous a dit Que comme c'est l'été Je veux rester à la maison Je vais suivre en live Je suis en vacances En vacances chez toi Dans ton salon Quelqu'un peut me donner La main de bien Bien aimé Tu n'aimes pas La vie spirituelle Qu'il faut mener Raison pour laquelle Ta vie Matérielle Financière Et tout ça Ne marche pas bien Parce que la force D'un chrétien J'avais dit que Chrétien Qu'en est-il de ton héritage ? La force d'un chrétien C'est d'abord Une force spirituelle Avant d'être Une force matérielle Alléluia Parce que je vais te dire Que de nos yeux Comme ça Je crois que Les contemporains De David Personne n'aurait cru Que David allait faire Tomber Goliath Parce que physiquement Il n'y avait pas de rapport Physiquement Il était perdant Mais spirituellement Spirituellement David était costaud David était fort Mais qu'est-ce qui rendait David fort ? Sa vie intime Avec le Seigneur Tu veux des grandes choses Mais tu ne veux pas Payer les prix Pour ces grandes choses Mais non mais Prêcher la parole Ce n'est pas les français Être chrétien Ce n'est pas seulement Une étiquette Comme ça sur ta vie Être chrétien C'est mener Une vue de crainte de Dieu Et tu ne peux la mener Que Si tu comprends ces choses Jean 1 verset 1 La Bible déclare Lorsqu'on continue Il dit A tous ceux qui l'ont Reçu Il a donné quoi ? Le pouvoir Ce pouvoir est d'abord Spirituel Donnez-moi un Amen Frère Il a donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu C'est-à-dire le pouvoir De naître de nouveau Lorsque tu nais De nouveau Frère Tu es fort Automatiquement Amen La vraie richesse Par des spirituels Au physique C'est cela la vraie richesse Parce que tout ce que Tu as reçu par hasard Tu ne sauras pas Les garder Mais ce que tu as reçu Dans la prière Tu vas les garder Par la prière Je parle à un enfant De Dieu ici A tous ceux Qui l'ont reçu Il a donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Un enfant de Dieu Qui n'a pas de pouvoir Il n'est pas Enfant de Dieu J'ai le pouvoir Il a dit Voici le miracle Qui accompagneront Ceux qui auront cru Il y a des croyants ? Il y a des croyants ? Il a dit quoi ? Vous chasserez Les démons C'est d'abord Spirituel Voici le miracle Qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Vous chasserez Les démons Mais toi Tu fouilles devant Les démons Il n'a pas dit Que les pasteurs Chasseront Les démons Tous ceux Qui croient Dis-moi maintenant Toi Es-tu capable De chasser Les démons ? C'est la raison Pour laquelle Tu n'es pas assis Sur la parole De Dieu Dès que tu entends Il y a un prophète Là-bas Tu vas pour Qu'on chasse Les démons Dieu a dit A tous ceux Qui l'ont reçu Es-tu incapable De prier De chasser Les démons ? Je vous ai dit Un chrétien C'est un chasseur Les démons Donnez-moi la main Frère Celui qui a compris Il avancera Amen Celui qui a compris Il avancera Nous sommes Des nouvelles personnes En Jésus Dans 2 Corinthiens Chapitre 5 2 Corinthiens Chapitre 5 2 Corinthiens Chapitre 5 Au verset 17 Si quelqu'un Est en Christ Est-ce que vous êtes là ? Si quelqu'un est Qu'est-ce qui se passe ? Si quelqu'un Est en Christ Qu'est-ce qui se passe ? Il est une nouvelle Ah ! Les choses anciennes Sont Voici Toutes choses Sont devenues nouvelles Est-ce qu'il y a Des enfants Des dieux Qui ont rencontré Les seigneurs Et qui peuvent dire Les choses anciennes Sont passées Alléluia Oui C'est d'abord Spirituel Comment tu es en Christ Mais tu vois encore Toutes les cargaisons Démoniaques De ta famille Amen Toi quand tu dors D'ailleurs tu viens prier Parce que tu as rêvé Que ton grand-père T'a étranglé Voilà pourquoi Tu es venu à l'église Aujourd'hui Parce que ta vie Est compliquée C'est tout Donc quand toi Tu viens à Jésus Par peur Alléluia Je veux te dire frère C'est le spirituel Qui te donnera la victoire Si tu n'es pas fort Spirituellement Tout ce que tu auras Entre tes mains Tu le perdras Tu perdras ton mariage Tu perdras tes affaires Tu perdras ta santé Tu perdras tout ça Parce que spirituellement Tu n'es pas fort Alléluia Je connais un serviteur de Dieu Lui chaque fois qu'on s'est croisé Dès que tu commences à pleurer Oh ma vie Il te dit Dégage Dégage Vas-y J'ai pas besoin des ondes comme ça Allez vas-y Tu peux même parler De tes difficultés Avec un ton normal C'est ce qu'il nous disait Tu ne peux pas venir Papa J'ai des séries de problèmes Mais je sais que Mais oui C'est comme ça qu'un chrétien parle Un chrétien ne parle pas Eh mon fiancé est parti Non Un chrétien ne parle pas comme ça Un chrétien il vient voir le pasteur Il sait que c'est un homme de prière Il dit Pasteur Je traverse Ce mois difficile Mais je sais qu'ensemble Dans la prière Mais toi tu crois que Mais aucune pleure Ne changera ta vie à Dieu C'est pas parce que tu pleures Que Dieu va changer ta vie Sois fort spirituellement Alléluia Il dit à quelqu'un Sois fort spirituellement Tu es fort spirituellement Tu vivras ton héritage Amen Si quelqu'un est en Christ Il faut être en Christ Amen Être en Christ Vous savez beaucoup d'entre nous Aiment Christ en nous Mais nous en Christ Hé On n'aime pas ça Parce que quand tu rentres en Christ Toi tu es effacé Alors on n'aime pas s'effacer Tu veux c'est pas une partie de toi reste C'est moi Non Christ en toi Et toi en Christ Amen Alléluia J'ai toujours dit Vous savez vous êtes là Tu vas dire J'aime bien Aller dans la piscine Est-ce que tu acceptes Que toute la piscine entre en toi Alléluia La vie Avec Jésus C'est lui en toi Et toi C'est à dire On ne te connait plus La force spirituelle La vie spirituelle Que tu mènes N'est pas celle Que Dieu t'a prédestinée Dieu t'a veut fort Spirituellement Ouais Dieu veut que tu parles Et les choses bougent Dieu t'a veut fort Dieu ne t'a veut pas tout le temps En train de pleurer De désespérer Je dis à quelqu'un Ton héritage C'est pas le désespoir Amen Dieu t'a veut fort Éphésiens chapitre 2 Le verset 10 Éphésiens 2 J'allais dire Aujourd'hui j'avais besoin De parler matériel Mais vous me connaissez On rentre quand même Dans le spirituel N'est-ce pas Il faut être fort Spirituellement Éphésiens 2 Au verset 10 La Bible dit Car nous sommes son ouvrage Ayant créé Ayant été créé En Jésus Vous êtes là ? En Jésus Christ Pour des bonnes oeuvres Que Dieu a préparées D'avance Afin que nous les pratiquions Quelqu'il dit avec moi Pratiquons les bonnes oeuvres Tu peux tout Tu peux crier Comme tu veux Que tu es spirituel On doit voir les oeuvres Les oeuvres de l'esprit Amen C'est-à-dire Les vieux Tu vois comme tu es là Dieu à ta création Il avait mis Une partie des bonnes oeuvres Quelque part De nous Il a mis des bonnes oeuvres Pour que nous Pratiquant des bonnes oeuvres Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu es avec moi ? Un chrétien C'est un pratiquant Des bonnes oeuvres C'est quelqu'un L'autre marche Il est comme Joseph Partout où il va C'est des bonnes oeuvres Qu'il est en train De laisser des traces Il laisse des traces Il laisse des bonnes oeuvres Il laisse des traces Si on rentre chez toi On rentre dans ton école Quelles sont les bonnes oeuvres Que tu as laissées à l'école ? Cette année Cette année L'année scolaire 2022-2023 Qu'est-ce que tu as laissée ? On dira de toi Qu'est-ce qu'on dira ? Qu'est-ce que tu as pratiqué Comme bonne oeuvre ? Si ce n'est provoqué Provoqué des conflits Regardez-moi bien ici Regardez-moi s'il vous plaît Ne sois pas celui Qui provoque des conflits Est-ce que vous comprenez ça ? Ne sois pas à la base Des disputes des gens Que ton nom ne soit pas cité A chaque dispute Amen Et je veux dire à quelqu'un Si quelqu'un vient te dire Que telle personne a dit Pourquoi tu dois croire C'est lui qui vient te dire ? Qui te dit que sa parole est Oui et Amen Moi je vous ai toujours dit Ne viens pas au tel a dit Heureusement personne Ne vient dans tel a dit Pourquoi toi tu viens me dire Tel a dit Et moi je dois te croire Et en plus Tu fais en sorte Que moi aussi Je rentre dans ta colère à toi Que j'essaie de parler à l'autre Sur base de quoi ? Est-ce que la jeunesse De cette église personne Oh dans l'église Il n'y a rien Oh telle personne Ça va pas C'est ton problème Et cette personne Ne généralise pas Moi si tu viens comme ça Comment Viens m'annoncer Telle personne a parlé Je vais l'aimer Et toi aussi A qui on est venu dire Que telle personne a dit Comment On peut dire Rien n'amène en coeur Ah Ah bah si quelqu'un Vient te dire comme ça Dis-lui Viens avec moi Je vous dis ça souvent Tu viens me dire Othel a dit Viens Viens C'est notre frère aussi Non Oh pasteur Tu sais Papa Colson a dit Zoua papa Venez Papa Didier Pasteur Arrêtez avec ça Arrêtez Et tel que je suis là Ne viens pas aussi Moi Cette église C'est l'église de ton père C'est l'église de ta mère De ton oncle Pour que moi Je fouille l'église Parce que toi Tu m'aimes pas Parce que toi Tu m'aimes pas Moi je viens par l'église Ah Ça a commencé comment même C'est toi qui perds le loyer ici On a écrit la vastité Du Dieu vivant Un tel Tout ça c'est parce que Nous produisons Les oeuvres de la chair Les oeuvres de la chair Quelqu'un qui est spirituel Il est spirituel Ça c'est les oiseaux De la basse cour Un aigle Regarde pas de bêtises Pareil Il regarde Oh La vie est précieuse Je dis ça Quelqu'un derrière moi J'ai dormi Ah j'ai pas bien dormi J'ai dit Attends t'as quel âge Il me donne là Il me dit Bon calcule maintenant Le nombre d'heures Que tu as passé au sommeil Combien de choses Que tu as raté Donc moi tu veux Déjà je rate beaucoup de choses En dormant Tu veux que je rate Encore beaucoup de choses Dans tes conflits Ah frère Amen C'est sifflé là J'aime bien Donnez moi un amen Pratiquons les bonnes oeuvres De Joseph Joseph c'était quelqu'un Qui pratiquait les bonnes oeuvres Ça dit qu'il n'était pas Ça dit qu'il n'était pas Dans la vie des péchés Il n'était pas Dans la vie des gens Il n'est réglé Joseph Joseph n'est pas parti Dire à Potiphar Que ta femme Non Il ne voulait pas mettre Le feu dans le couple d'autrui Joseph La forme de Potiphar Et tout ça Jamais Il n'était pas Le Potiphar Tu sais Il ne l'a même pas Enregistré Il n'a pas Enregistré La forme de Potiphar Sur son téléphone Il n'a pas fait Des vidéos cachées Regardez comment il parle Après il donne à son mari Tu provoques des troubles Dans la vie des gens Comment veux-tu être béni ? Comment veux-tu être béni ? Joseph Et il a fouillé L'impunicité Joseph Ça aussi C'est la pratique Des bonnes oeuvres La Bible dit Joseph était beau Pas les beaux gardes Aujourd'hui Joseph était beau Très beau Très beau La forme de Potiphar Est venue Joseph a dit Non moi je pratique Les bonnes oeuvres Alléluia Joseph a fouillé Il a même Laissé sa robe Ça tu n'es qu'est resté Joseph a fouillé Pratiquons les bonnes oeuvres Donnez-moi un amen Donnez-moi un amen Comme un frère dit Oh parce que toi Tu parles seulement De Joseph Mais un fois Si ça me sent Et toi tu es Samson Seulement dans le fait De tomber Tu deviens Samson Dans d'autres domaines Tu n'es pas Samson Samson était consacré Il était fort Et puissant Commence d'abord par ça Commence d'abord A te priver d'alcool Samson rien n'entraîné Depuis le vent de sa mère L'alcool n'a jamais touché La vie de Samson Samson Toi si tu as la gloire De Samson Les femmes qui viendront Autour de toi Tu vas résister Tu crois que c'était La première tentative La première tentation Samson a galéré Parce que la gloire Attire les femmes La gloire attire les femmes Les chansons Les gens La gloire Les sœurs Vous êtes grave Nous dans des quartiers Où on est nés Tu pouvais avoir Un petit catcheur Là dans le quartier Un petit catcheur voyou Il n'a pas été à l'école Rien du tout Mais parce qu'on chante Pour lui Il combat Les femmes sont derrière Il faut que tu dis Eh Seigneur Seigneur Eh Frère Samson Donnez-moi un amen On continue Amen Apprenez à pratiquer Les bonnes oeuvres C'est pas parce que Quelqu'un t'a répondu Mal que toi aussi Flèche Pratique les bonnes oeuvres Amen Tout ce qui était spirituel Hier A la A la cérémonie de mariage Ici On comprit ce que je fais Tout ce qui était spirituel Il y en a même Qui m'ont parlé après Les prières sont sorties Ici Blablabla J'ai pris Pendant tout ce temps Les chants Des fruits montaient dans mon cœur Quand j'ai pris Un enfant de Dieu Ce n'est pas quelqu'un Qui doit attiser les conflits Amen La langue Comme on dit Un petit membre Mais détruit Les vies des gens Je dis à quelqu'un Pratique les bonnes oeuvres Et si tu n'arrives pas A pratiquer les bonnes oeuvres C'est parce que Spirituellement Tu n'es pas fort Celui qui est né De nouveau Pratique les bonnes oeuvres Donnez-moi un amène Que je continue encore Nous avons un héritage Des bonnes oeuvres A pratiquer Est-ce que tu les crois ? Est-ce que tu les crois ? Moi je crois Qu'il y a des bonnes oeuvres A pratiquer Pour la gloire de Dieu Écoutez maintenant Les bonnes oeuvres Ephésiens chapitre 5 Les versets 3 On peut les citer Commençons au verset 1 Simplement Ephésiens 5 1 Notez-les Et nous allons les lire Devenez donc Les imitateurs de Dieu Comme des enfants Des Dieu bien-aimés Les versets 2 Et marcher dans la charité A l'exemple de Christ Qui nous a aimés Et qui s'est livré Lui-même à Dieu Pour nous Comme une offrande Un sacrifice De bonne odeur Ah Quelle impudicité Dis avec moi Quelle impudicité Dis avec moi Qu'aucune espèce D'impurité Dis avec moi Et que la cupidité Ne soit pas même Nommée parmi vous Ainsi qu'il convient A des saints A des saints Il doit marcher Dans la crainte de Dieu Alléluia Les versets 4 Qu'on entende Écoutez bien Qu'on n'entende Ni paroles déshonnêtes Ni propos insensés Ni plaisanteries Les chrétiens Quand ils rencontrent Plaisanteries Sur plaisanteries Beaucoup de gens On dit Eh plaisanteries aussi Quand on dit Plaisanteries En fait Tu peux utiliser La plaisanterie D'une autre manière Qui a une autre version Là Voilà Des paroles équivoques Amen C'est-à-dire Il n'est pas interdit De plaisanter Même la Bible Il dit que Qui ça Isaac plaisantait Avec sa femme Amen Ça c'est normal Mais il y a Plaisanteries Et plaisanteries Alléluia Mais les chrétiens Vous ne devez pas Chaque fois Quand vous vous rencontrez Théâtre de chez vous Chaque fois Quand vous vous rencontrez Théladi Théladi Aujourd'hui Quelqu'un a dit Il fallait que je reste À la maison Ni plaisanteries Choses qui sont Contraires à la bienséance Qu'on entende Plutôt des actions Des grâces Car sachez Les biens Aucun n'est pudique Alors d'une amène Non Aucun n'est Pudique Ou impur Ou qui pude C'est-à-dire C'est-à-dire Idolâtre N'a d'héritage Dans le royaume Des Christ Et de Dieu Hein C'est lui qui ne pratique Pas de bonnes œuvres Ce qu'on est en train De dire là Ce n'est pas son héritage Alléluia 6 Les versets 6 Les versets 6 S'il vous plaît Que personne ne vous séduise Par des vains Des vains discours Car c'est à cause De ces choses Que la colère de Dieu Vient sur le fils De la rébellion Que personne ne vous séduise C'est-à-dire Qu'il y a des gens Il y a des enseignants De la parole Aujourd'hui Qui ne nous disent Pas la vérité Qui nous conduisent De manière sourdoise À l'impunicité Sans qu'on sache Ouvre bien les oreilles Il y a des vains Discoureurs aujourd'hui Qui nous séduisent Qui nous disent Moi je connais un grand Comme on dit Qui a dit aux jeunes Que la S'embrasser n'est pas un péché C'est sûr qu'il y a N'est-ce pas Je vous ai dit Dernièrement La Bible dit Celui qui regarde Une femme Envie d'eux A déjà commis Adulter avec Donc les regards Et embrasser Non Est-ce qu'on lit La Bible Ou on ne lit pas La Bible dit Si tu regardes Une femme Qui passe Et que dans ton cœur Il y a des envies D'aller avec elle Tu as commis Un péché Bon maintenant On s'embrasse même Non là Il n'y a pas péché Ah frère Et là voilà Cette partie là Est coupée Et tout le monde Dis Ces jours là Je crois que Ceux qui ont entendu Se sont embrassés La Bible dit Non C'est de l'impudicité Amen Et même Les scientifiques Disent Je ferme Ouais C'est des choses Que je dis souvent Les vendredis Tu vois C'est compliqué Si on commence A tout dire ici Oh my God Il y a même Quelqu'un Qui a dit La masturbation N'est pas un péché Ah frère Où allons-nous C'est-à-dire Que c'est des gens Qui tuent avec Des discours comme ça Pour séduire Les peuples de Dieu Et il y a Beaucoup de gens Qui disent Mais voilà C'est que c'est bon C'est que ça passe Lui d'ailleurs Lui La nuit Lui c'est le Saint-Esprit Que quelqu'un M'a donné la main Bien Est-ce que tu es d'accord Avec moi Amen On était au verset 6 On était au verset 6 Puisque personne Ne vous séduise Par des vains discours Car c'est à cause De ces choses Que la colère De Dieu Vient sur les fils De la rébellion J'aime le verset 7 Il n'y a qu'une phrase N'ayez donc Aucune part avec eux Ok Toi tu les connais Mais c'est eux Que tu likes Les trucs Like Les trucs de l'église Tu partages même pas Mais là c'est like Tu es abonné A tous Donnez-moi un amen Bien-aimé Alléluia Dieu t'appelle Dieu t'appelle A connaître ton héritage Et c'est d'abord spirituel Dieu t'a gardé Tout un héritage spirituel Des choses à pratiquer Amen Si Dieu nous prête vie On va parler de l'autre partie Est-ce que quelqu'un Peut s'élever dans la présence De Dieu Nous allons prier Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada